Salut, amis passionnés de science ! Bienvenue sur notre chaîne où nous découvrons les mystères de l'univers et les esprits brillants qui se cachent derrière eux. Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans la vie et l'œuvre de l'un des physiciens les plus influents de l'histoire, Albert Abraham Michelson. Albert Abraham Michelson est né le 19 décembre 1852 à Strelno, en Prusse, aujourd'hui Strzelno, en Pologne. Sa famille a déménagé aux États-Unis alors qu'il n'avait que deux ans, à la recherche d'une vie et d'opportunités meilleures. Ayant grandi en Amérique, Michelson a montré très tôt une aptitude pour les sciences et les mathématiques, déclenchant sa passion de toujours pour la compréhension du monde naturel. Le parcours académique de Michelson l'a conduit à l'Académie navale des États-Unis, où il a obtenu son diplôme avec distinction en 1873. Sa soif de connaissance l'a conduit à poursuivre ses études à l'École polytechnique de Paris, où il s'est immergé dans la communauté scientifique dynamique d'Europe. De retour aux États-Unis, Michelson a poursuivi des études supérieures à l'Université Johns Hopkins, jetant ainsi les bases de ses recherches révolutionnaires en physique. L'une des contributions les plus significatives de Michelson à la science fut ses mesures précises de la vitesse de la lumière. S'appuyant sur les travaux de scientifiques antérieurs, Michelson a développé des méthodes et des instruments innovants pour déterminer avec précision la vitesse de la lumière, atteignant des niveaux de précision sans précédent. Ses expériences méticuleuses ont non seulement fait progresser notre compréhension de la lumière, mais ont également jeté les bases de futures découvertes en physique. En collaboration avec son collègue physicien Édouard Morley, Michelson a mené la célèbre expérience Michelson-Morley en 1887. L'expérience visait à détecter la présence de l'éther luminifère, un milieu hypothétique censé remplir l'univers et servir de milieu à la propagation des ondes lumineuses. Cependant, les résultats de l'expérience étaient inattendus et révolutionnaires, ils n'ont trouvé aucune preuve de l'éther, remettant en question les théories dominantes de l'époque et ouvrant la voie à la théorie de la relativité d'Einstein. Les contributions révolutionnaires d'Albert Abraham Michelson dans le domaine de la physique ont été reconnues par la plus haute distinction de la communauté scientifique, le prix Nobel de physique. En 1907, Michelson est devenu le premier Américain à recevoir ce prix prestigieux dans une discipline scientifique, consolidant ainsi sa place dans l'histoire comme l'un des physiciens les plus influents de son temps. Le prix Nobel de physique a été décerné à Michelson en reconnaissance de ses travaux pionniers sur la mesure de la vitesse de la lumière et de ses expériences innovantes sur les interférences lumineuses et les phénomènes ondulatoires. Le comité du prix a félicité Michelson pour ses recherches méticuleuses, son ingéniosité technique et sa profonde compréhension des propriétés fondamentales de la lumière, une réalisation qui aurait des implications considérables pour l'avancement de la physique et notre compréhension de l'univers. Le fait que Michelson ait reçu le prix Nobel de physique lui a non seulement valu une renommée internationale, mais a également élevé le statut de la science américaine sur la scène mondiale. Sa réussite témoigne de l'importance croissante des universités et des instituts de recherche américains dans le domaine de la physique et souligne les contributions significatives des scientifiques américains à l'avancement des connaissances humaines. En plus de son prix Nobel, les réalisations académiques de Michelson s'étendent au-delà de ses recherches révolutionnaires. Il a joué un rôle central dans la création des départements de physique de la CAS School of Applied Science, aujourd'hui CAS Western Reserve University, et de l'Université de Chicago, jetant ainsi les bases du développement de programmes de recherche scientifique et d'éducation de classe mondiale. En tant que fondateur et premier directeur des départements de physique de ces institutions réputées, Michelson a joué un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir de l'enseignement et de la recherche scientifique aux États-Unis. Son leadership visionnaire et son engagement envers l'excellence ont favorisé une culture d'innovation et de découverte qui continue d'inspirer des générations de physiciens et de chercheurs à ce jour. Au-delà de ses réalisations académiques, l'influence de Michelson s'est étendue au domaine du service public et de la diplomatie scientifique. Il a été un conseiller de confiance auprès des responsables gouvernementaux et a joué un rôle crucial dans l'élaboration des politiques nationales en matière de recherche et de développement scientifique. Ses efforts pour promouvoir la collaboration et la coopération internationale au sein de la communauté scientifique ont contribué à favoriser un esprit de bonne volonté et de camaraderie entre les scientifiques du monde entier. En réfléchissant au prix Nobel et aux réalisations universitaires d'Albert Abraham Michelson, nous nous souvenons du pouvoir transformateur de la recherche scientifique et de l'héritage durable de ceux qui osent repousser les limites de la connaissance humaine. Les recherches révolutionnaires et le leadership visionnaire de Michelson continuent d'inspirer et d'influencer les scientifiques et les chercheurs du monde entier, laissant une marque indélébile dans le domaine de la physique et dans la quête de la vérité. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les contributions remarquables d'Albert Abraham Michelson et le profond impact de son héritage sur le monde de la science. L'héritage d'Albert Abraham Michelson transcende les frontières du temps et de l'espace, laissant une marque indélébile dans le domaine de la physique et de la recherche du savoir. De ses expériences révolutionnaires sur la vitesse de la lumière à ses contributions révolutionnaires à l'expérience Michelson-Morley, l'impact de Michelson continue de résonner auprès des scientifiques et des chercheurs du monde entier. L'un des héritages les plus durables de Michelson est sa recherche incessante de précision et d'exactitude dans les mesures scientifiques. Ses expériences méticuleuses et ses techniques innovantes établissent de nouvelles normes en matière de recherche scientifique. Inspirant des générations de physiciens à viser l'excellence et à repousser les limites de la connaissance humaine, les travaux pionniers de Michelson sur la vitesse de la lumière ont jeté les bases de certaines des découvertes les plus importantes de l'histoire de la physique. En mesurant avec précision la vitesse de la lumière avec une précision sans précédent, Michelson a confirmé la constance de cette constante physique fondamentale et a fourni des informations cruciales sur la nature du rayonnement électromagnétique. L'expérience Michelson-Morley, menée en collaboration avec Édouard Morley, a remis en question les théories dominantes de l'époque et a ouvert la voie à la théorie de la relativité d'Albert Einstein. En démontrant l'absence des modèles d'interférences attendus qui auraient indiqué la présence de l'éther lumineux, l'expérience a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la nature de l'univers. En plus de ses contributions scientifiques, l'héritage de Michelson s'étend également au domaine de l'éducation et du monde universitaire. En tant que fondateur et premier directeur des départements de physique de la CAS School of Applied Science et de l'Université de Chicago, Michelson a joué un rôle central dans l'élaboration de l'avenir de l'enseignement et de la recherche scientifique aux États-Unis. Son leadership visionnaire et son engagement envers l'excellence continuent d'inspirer les étudiants et les chercheurs à poursuivre leur passion et à apporter des contributions significatives à l'avancement des connaissances humaines. Au-delà de ses réalisations académiques, l'influence de Michelson se fait sentir dans la communauté scientifique et dans la société en général. Ses efforts pour promouvoir la collaboration et la coopération internationale dans la poursuite de la découverte scientifique ont contribué à favoriser un esprit de bonne volonté et de camaraderie entre les scientifiques du monde entier, jetant ainsi les bases de futures percées et innovations. Alors que nous réfléchissons à l'héritage et à l'impact d'Albert Abraham Michelson, nous nous souvenons du pouvoir transformateur de la recherche scientifique et de la quête constante de la vérité qui définit l'esprit humain. Les contributions de Michelson au domaine de la physique continuent de façonner notre compréhension de l'univers et d'inspirer les futures générations de scientifiques à explorer les mystères du cosmos. Rejoignez-nous pour célébrer la vie et l'héritage remarquable d'Albert Abraham Michelson et l'impact profond de ses contributions au monde de la science, alors que nous concluons notre voyage à travers la vie et l'œuvre d'Albert Abraham Michelson. Rappelons-nous les paroles de ce physicien visionnaire, les lois et les faits fondamentaux les plus importants de la science physique ont tous été découverts, et ils sont maintenant si fermement établis que la possibilité qu'ils soient un jour supplantés à la suite de nouvelles découvertes est extrêmement faible. L'histoire de Michelson nous rappelle que la curiosité, la persévérance et la recherche incessante de la vérité sont les clés pour percer les mystères de l'univers. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer davantage d'histoires de découvertes scientifiques et d'innovations. En attendant, continuez à vous poser des questions, continuez à explorer et continuez à rêver. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.